Le ministre des enseignements secondaires, en collaboration avec le MinPostel, la CIRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lionga, en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CIRTV, l'UNESCO et l'UNICEF. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! Nalova-Lionga, ministre des enseignements secondaires Bonjour chers apprenants, je suis Madame Siria Vime-Christelle Sandra, enseignante de lettres classiques. Nous poursuivons nos apprentissages en classe de 3e dans le cadre du e-learning. Il s'agit ici d'une leçon de grec pour la classe de 3e. Au cours de cette année scolaire, il est question pour nous d'asseoir nos connaissances sur les notions de déclinaison, de conjugaison ainsi que de traduction. Nous sommes ici rendus à la 5e séquence didactique. La leçon que nous allons voir s'inscrit dans le module citoyenneté, environnement, santé et bien-être. Au cours de celle-ci, nous avons l'occasion de nous approprier des notions telles que la voie passive, la proposition infinitive, les techniques de traduction. Il est également question de s'approprier de l'héritage gréco-romain. La leçon introductive de nos séquences porte sur la syntaxe des cas. Il s'agit donc de la leçon que nous nous apprêtons à commencer. J'espère que tu as préparé tes effets, c'est-à-dire ta grammaire grecque, ton dictionnaire grecque, tes stylos, ton cahier de cours et également ton cahier de brouillon pour mener à bien les exercices qui te seront proposés en début de cours. Qu'est-ce qu'on attend à la fin de cette leçon? À la fin de cette leçon, qu'est-ce que tu seras capable de faire? Tu seras donc capable d'identifier les mots à l'accusatif, au génitif et au datif. Ce sont des cas que tu as déjà vus lors des déclinaisons. Tu seras également capable de donner leurs différentes fonctions et leurs significations et enfin, tu pourras les traduire en français. Pour mener à bien les activités que nous allons faire et pour atteindre l'objectif que je viens de te donner, tu devras convoquer tes connaissances sur l'article, sur la déclinaison des noms, sur la préposition, sur la place des mots dans la phrase grecque. Également, tu devras convoquer ta technique de la version. Il s'agit des notions que nous avons déjà vues en classe et qui te seront utiles pour mener à bien les différentes activités que nous allons faire. Cette leçon sera présentée en cinq étapes. Je te présente dans le plan de la leçon. Tout d'abord, nous allons présenter le corpus. Le corpus, c'est un texte, un texte qui va nous servir d'appui pour découvrir la notion que nous allons faire, la notion que nous allons étudier. Nous allons également manipuler ce corpus. Et après la manipulation de ce corpus, nous déduirons le retenant de notre leçon. Après cela, je te proposerai de faire un exercice pour consolider tes connaissances. Et enfin, je te donnerai un devoir que tu devras faire à la maison et qui tiendra lieu de mini-intégration. Voici le texte qui va nous servir de situation-problème. C'est donc le texte qui sera à la base des manipulations que je vais te proposer, d'où on tirera les leçons que nous verrons ensemble à la suite du cours. Soit attentif aux différentes formes, soit attentif aux différentes désinances, soit attentif à la lecture. D'ailleurs, nous disons ensemble. Première phrase. Deuxième phrase. Troisième phrase. Quatrième phrase. Cinquième et dernière phrase. J'espère que tu as lu avec moi. Comme je te l'ai annoncé avant, nous allons passer aux activités. Je vais te donner une consigne que tu devras exécuter. Le corpus que nous venons de lire s'affiche de nouveau sur ton écran. Tu devras t'en servir pour mener à bien ces activités. Voici la première tâche à effectuer. Donne le cas de chaque mot souligné dans le corpus. Donne le cas de chaque mot souligné dans le corpus. Pour cela, tu devras te faire appel aux connaissances dont je t'ai parlé en début du cours et qui te servent de prérequis. Il faudra que tu convoques ici l'article grec. Il faudra que tu convoques ici tes différentes déclinaisons. Tu as certainement vu comme mot souligné, tes et l'ados. Et tu as sans difficulté de trouver, puisque tu as vu les différentes déclinaisons avec leur cas, que tes et l'ados est au génitif singulier. Très bien. Le deuxième mot qui a été souligné, c'était tenpompen. Il est quant à lui à l'accusatif singulier. Bravo. Nous avons ensuite Thaïs Makaïs qui est au datif pluriel. Thaïs 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 est au génitif singulier. Très bien. Je te félicite pour ces brillantes réponses. Nous passons à la suite. La deuxième tâche que je te propose d'effectuer, c'est de me donner la nature des mots en gras dans le corpus. Regarde ton corpus. Il s'affiche de nouveau. Il y a des mots qui ont été mis en gras et je te demande de m'en donner la nature. Tu peux copier les mots en gras dans ton cahier de brouillons. Tu peux juste les repérer. Tu peux le faire sous forme de tableau, sous forme d'ITM linéaire. Tu peux le faire comme tu veux. Mais donne-moi la nature des mots qui s'affichent maintenant en gras. Très bien. Dans le texte, nous avons trois mots en gras. Il s'agit de metaksu, en et eis. Metaksu, en et eis sont les mots qui étaient en gras dans le corpus que tu avais devant ton écran. Je t'ai demandé de me dire quelle était leur nature et tu as sans difficulté trouvé qu'il s'agit des prépositions. Félicitations. Maintenant, si tu le veux bien, passons à la troisième tâche. J'espère que toi, à la maison, tu es bien installé et que tu es actif pendant les exercices. J'ai besoin que tu participes. J'ai besoin que tu t'exerces. Parce que ces activités que nous menons maintenant te seront nécessaires pour mieux comprendre la quintessence même de la leçon que je vais te donner. Passons donc à la troisième activité. Quelle remarque fais-tu sur l'emploi des différents cas présents dans le corpus? Quelle remarque fais-tu sur l'emploi des différents cas présents dans le corpus? Je t'ai demandé en première activité de me donner le cas des mots soulignés. Tu l'as sans difficulté trouvé. Maintenant, je voudrais que tu convoques ton esprit d'analyse pour me dire quelles remarques tu fais sur leur emploi. Alors, tu as trouvé que certains cas sont employés seuls, les cas que tu as relevés en début d'activité et que d'autres, par contre, sont employés précédés des prépositions que tu viens d'identifier lors de la deuxième activité. Nous retenons que la déclinaison en grec, comme tu le sais, repose sur la notion des cas. Chaque cas, comme nous te le disons, nous te le disions en début du cours, a ces particularités que nous allons voir ici et maintenant. Commençons par l'accusatif. Le cas accusatif peut être employé avec ou sans préposition. Selon qu'il est employé avec une préposition ou sans, il produit un effet de sens différent. C'est ce que nous nous apprêtons à voir. Commençons par l'accusatif employé sans préposition. L'accusatif employé seul exprime le complément d'objet direct. L'accusatif, tu l'as vu lorsqu'on t'exposait les différentes correspondances françaises et les cas. Et voilà pourquoi je te disais au début du cours que tu devras convoquer tes connaissances sur la déclinaison grecque. L'accusatif employé seul, donc sans préposition, exprime le complément d'objet direct. Exemple. Ça c'est la phrase 4. Nous avons ici Nous avons également un autre accusatif dans la même phrase qui lui est au pluriel. Nous avons Qu'en est-il lorsqu'il est précédé d'une préposition ? Lorsque l'accusatif est précédé d'une préposition, il exprime le complément circonstanciel. Exemple. Exemple. Aïkoraï spedoussin eis ten pompen. C'est la phrase 2 de notre corpus. Ici, ten pompen est à l'accusatif singulier et à profondion complément circonstanciel de lieu du verbe spedoussin. À cause de la préposition eis. Nous récapitulons pour ce qui est de l'accusatif. L'accusatif peut être employé seul ou alors précédé d'une préposition. Selon qu'il est employé d'une façon ou de l'autre, il produit des effets de sens différents. Lorsqu'il est employé sans préposition, c'est-à-dire seul, il est, comme tu le savais déjà et comme tu l'as vu lors des déclinaisons, complément d'objet direct du verbe. Mais lorsqu'il est précédé d'une préposition, il remplit la fonction complément circonstanciel. Dans le cas de l'exemple que nous avons vu, il est complément circonstanciel de lieu. Nous continuons ici avec le génitif. Nous pouvons également relever deux emplois du génitif. Le génitif, comme l'accusatif, peut être employé sans préposition. Dans ce cas, il est généralement placé avant le nom qui complète et exprime le complément du nom. Ça, ce sont des notions que nous voyons en révision, parce que tu les as déjà vues lors de la leçon préliminaire à la déclinaison. À l'introduction à la déclinaison, tu as vu la correspondance des cas en français et tu as vu que le génitif correspondait au complément du nom. Ce que tu dois retenir, c'est qu'il ne remplit cette fonction que lorsqu'il est employé seul. Comme dans l'exemple suivant. C'est la phrase 3 de notre corpus. Ici, nous avons « testalates » qui est au génitif singulier employé donc seul et qui remplit sans surprise la fonction de complément du nom « es-sukia ». Connecte-t-il lorsqu'il est employé avec une préposition. Alors qu'employé seul, comme je le disais, il désigne le complément du nom, lorsqu'il est précédé d'une préposition, il exprime le complément circonstanciel. Nous allons prendre un exemple pour que tu comprennes mieux. Regarde la phrase numéro 1 de notre corpus. Nous avons « testalates » et « testalates » qui sont tous les deux au génitif singulier et qui ont pour fonction complément circonstanciel de lieu de « es-sukia ». Pourquoi tu le sais ? À cause de la présence de la préposition « es-taxu ». Poursuivons avec le troisième cas qui est le datif. Tout comme les cas précédents, l'accusatif et le génitif, le datif peut également s'employer de deux manières. Il peut s'employer sans préposition. Dans ce cas-là, il exprime un complément d'objet. Je n'ai pas précisé lequel, parce que le complément d'objet qu'il exprime sera fonction des situations dans la phrase. Donc, retiens simplement que lorsqu'il a employé son préposition, sa fonction est complément d'objet. Nous avons un exemple qui va nous permettre d'éter ce que nous disons. Cette phrase est la cinquième de notre corpus. « T'est-gai » est au datif singulier. Tu l'as reconnu parce que tu l'as trouvé en activité numéro un. « T'est-gai » est au datif singulier. Ici, il est « c-o-d ». Je dis bien « c-o-d » de « épilampéi ». Ici, le verbe « épilampo » se construit avec un complément au datif. Logiquement, si on s'en tient à ce que tu as vu lors de la correspondance des cas, il devrait être un complément d'objet direct. Sauf qu'ici, la fonction du datif est conditionnée par le sens du verbe. Le verbe « épilampo » a un sens transitif direct. Même s'il s'emploie avec le datif, il n'exprime pas un complément d'objet indirect ici, mais un complément d'objet direct à cause du sens transitif du verbe. Donc, « t'est-gai » qui est au datif singulier exprimera un complément d'objet direct. Voyons maintenant le datif employé avec une préposition. Lorsque le datif est précédé d'une préposition, il exprime le complément circonstanciel également. Nous venons de voir qu'employé seul, il exprime un complément d'objet qui est dans la plupart des cas complément d'objet indirect, mais qui peut aussi être, comme dans le cas d'espèce, complément d'objet direct. Employé avec une préposition, il exprimera le complément circonstanciel. Comme l'exemple que je vais te donner. C'est la phrase 3 de notre corpus. Nous avons « t'aïs m'aïs » qui est au datif plus réel, comme tu l'as brillamment relevé au début de la leçon, et a pour fonction complément circonstanciel de lieu du verbe « areské ». Pourquoi tu comprends sans difficulté que c'est à cause de la présence de « n » ? Nous avons donc « t'aïs m'aïs » qui est au datif plus réel et qui est complément circonstanciel de lieu du verbe « areské ». Pour récapituler, nous avons étudié trois cas. Nous avons vu l'accusatif, nous avons vu le génitif, également le datif. Nous avons dit que ces cas peuvent s'employer de deux façons. Ils peuvent s'employer soit sans préposition, c'est-à-dire seul, soit alors précédés d'une préposition. Dans le cas où ils sont employés seuls, ils expriment pour l'accusatif un complément d'objet direct, pour le génitif un complément de nom, et pour le datif un complément d'objet qui peut être indirect ou direct selon les cas. Nous avons vu également que tous ces cas, dès lors qu'ils sont précédés d'une préposition, expriment désormais un complément circonstanciel. Pour vérifier que tu as bien compris, je te propose un exercice d'application. Traduis les phrases du corpus. D'abord de manière littérale, c'est-à-dire mot à mot, puis traduis-les en bon français. Évidemment, pour faire cette activité, tu devras convoquer ta technique de traduction, c'est-à-dire les techniques que nous avons vues lors de la version grecque. Traduis les phrases du corpus. Les phrases que nous avons vues, que nous avons lues ensemble, je te demande de les traduire d'abord littéralement. Lorsqu'on parle de traduction littérale, on convoque le mot à mot, qui peut être en mauvais français, comme on dit, mais qui rend compte de toutes les formes. Donc, traduis d'abord les phrases mot à mot, ensuite fait une traduction plus élaborée, une traduction littéraire. Le corpus s'affiche de nouveau. Nous l'avons lu ensemble. Voilà le corpus. Traduis chacune des phrases, d'abord mot à mot, ensuite de manière littéraire. Je suis sûre que tu te sers de ton cahier de brouillon que tu as préparé dès le début de la leçon et que tu es en train de souligner, c'est-à-dire d'appliquer les techniques de la version grecque, repérer le verbe, regarder les sujets, les compléments, et bien sûr que tu convoques la leçon que nous sommes en train de voir sur les différents effets de sens des cas que nous avons vus selon qu'ils sont employés seuls ou précédés d'une préposition. Première phrase. C'est la première phrase de notre corpus. Et je suis sûre que tu as trouvé comme traduction, d'abord mot à mot, entre la Grèce et l'Asie, de nombreuses îles sont. Ce n'est pas difficile pour toi de le mettre en bon français. J'ai confiance à ta tournure linguistique et tout. En bon français, donc, je sais que tu as trouvé de nombreuses îles existent entre la Grèce et l'Asie. Félicitations. Passons à la deuxième phrase que tu as traduite. Je voudrais que nous remarquions ensemble ici que lors de la traduction française, tu te rends sans difficulté quand on peut l'effet de sens que nous avons vu tout à l'heure. Tu vois le symptôme qui s'affiche en gras vers la procession. Ici, sans effort, tu comprends qu'il s'agit d'un complément circonstanciel et qu'il l'est à cause de la présence de Eïs. Troisième phrase, donc, Nous reprenons la lecture. La traduction mot à mot est « Dans les batailles de la mer, la tranquillité plaît aux matelots. » La traduction littéraire qui découle de là sera donc « La tranquillité de la mer plaît aux matelots dans les batailles. » Je suis sûre que tu as brillamment trouvé cela. Je te félicite pour cela. Nous passons à la quatrième phrase. « Reprenons ensemble la lecture. » « La victoire, la renommée procure, mais n'oublie les chagrins des lits. » En version plus élaborée, ça donnera « La victoire procure la renommée, mais n'oublie les lits des chagrins. » Cinquième et dernière phrase à traduire « Hes-sel-e-ne-e-pil-en-pe-i-té-gé. » Nous redisons « Hes-sel-e-ne-e-pil-en-pe-i-té-gé. » La traduction mot à mot est « La lune est claire à la terre. » Elle n'est pas tout à fait correcte. Nous aurons donc « La lune est claire à la terre. » En menant cette activité, tu as identifié les différents cas que nous avons vus. En les traduisant, tu as compris dans quels cas est-ce que les différents cas que nous avons vus. C'est-à-dire dans quels cas est-ce que l'accusatif est COD, dans quels cas est-ce qu'il est complément circonstantiel, dans quels cas est-ce que le génitif est complément du nom, dans quels cas est-ce qu'il est complément circonstantiel. Pareil pour le datif. Maintenant, je te propose une activité que tu mèneras à la maison, mais que nous corrigerons ensemble la prochaine fois. Cette activité te permettra de vérifier que tu as bien compris la leçon et de t'exercer à la maison. Les phrases qui soient « Hich al-khan », tu devras les traduire. Tu devras d'abord analyser chaque mot. Tu relèves un mot, tu l'analyses, c'est-à-dire tu me donnes son cas, tu me donnes son genre, et enfin, tu me donnes la traduction de la phrase complète. Disons ensemble les phrases à traduire. Première phrase, « Ho, héakles, tantes ne meas gléanta et fonneuse. » Deuxième phrase, « Hoi, Georgoy, tous lukous et is ten atiken diokoussi. » Troisième phrase, « Hoi, politaï, tas normas entaïs coraï, c'est maïnoussin. » Je te redonne la consigne. Il faudra que tu analyses chaque mot et que tu traduises la phrase en entier. La quatrième phrase que tu devras traduire, « Hoi, toi, aïgon, fulakes feroussi, mastigas dia, ton ton lukon fogon. » Cinquième phrase, « Hoi, toksotai, tois, oplitaïs, boeteia feroussin. » Nous sommes rendus à la fin de cette leçon qui portait sur la syntaxe des « ka ». J'espère que tu as passé un bon moment d'apprentissage avec moi. Revise tes leçons. La prochaine fois, nous verrons un cours sur les loges de la vertu dans la cité athénienne. D'ici à là, porte-toi bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada